C'est un roman qui ne ment pas et qui a l'odeur du peuple. La force de Gervaise, elle est déjà dès le début du roman sans sa force. C'est une femme qui va remonter la pente puisqu'elle se retrouve seule à Paris avec son enfant du jour au lendemain. Et elle puise sa force dans son enfant déjà, le fait de vouloir l'élever, dans le travail. Et puis elle résiste aussi à ce pari qui broie les plus petits. Et par la suite, Gervaise aussi a une force, c'est qu'elle a envie de s'extraire de son monde d'ouvrière pour devenir patronne. C'est vrai qu'il incarne encore nos combats. Malheureusement, il y a toujours, je dirais que les problèmes de communication, de vie, de couple, de famille sont toujours les mêmes. Les problèmes d'inégalité sociale aussi qui existent toujours, la difficulté, la pénibilité au travail, les métiers à risque, ça existe toujours, la montée des loyers, le fait de vivre à l'extérieur de Paris. Donc là, ça se passe dans les faubourgs, c'est à la goutte d'or. Il décrit aussi beaucoup le Paris en disant c'est le luxe et la misère qui se côtoient. Et je dirais qu'on y est toujours, malheureusement. Donc voilà ce qui peut résonner encore avec aujourd'hui. Elle est déjà dans l'œuvre de Zola. Zola a le sens du réel, il est allé enquêter dans les faubourgs, dans les familles. Donc déjà dans son écriture, il y a vraiment quelque chose de très précis, de très vivant, quelque chose qui ne ment pas. Donc le réel, il est là pour moi. La gageur, c'est de ne pas perdre ce réel quand on monte au plateau. Je dirais que Zola, aujourd'hui, ce serait un réalisateur de documentaires. Il a cette force justement de disséquer l'âme humaine. Il parle d'autopsie en fait, où il ouvre l'humain, il l'ouvre et regarde où sont les plaies. Il essaie d'analyser d'où viennent les plaies. Quand il a parlé de la saumoire, il a dit c'est un roman qui ne ment pas et qui a l'odeur du peuple. Le souci qu'il avait du réel, je l'ai aussi dans mon travail et j'essaie de trouver justement avec les acteurs cette forme d'authenticité, d'immédiateté au plateau et que les gens, en fait, les spectateurs aient l'impression d'assister à une intimité qui leur est très proche, qui leur est même presque familière. Donc pour moi, ça c'est important.